bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau camion après le la dépanneuse de terminator 2 et le camion de k2000 hop voici le camion 2 est ce que vous avez deviné de toute façon c'est dans le titre le camion de duel donc qu'à nous que j'ai récupéré chez mon marchand de journaux apparemment certains ont du mal à les trouver moi je tombe à chaque fois dessus quand je vais chez mon marchand de journaux en celui là il est sorti là il n'y a pas très très longtemps il faisait partie de ceux que je voulais récupérer parce qu'il y en avait quatre que je voulais récupérer après il ya toute une collection de camions pour les fans mais moi c'est pas trop mon délire j'ai pris ceux vraiment issus de séries ou de films et il me restera un à récupérer je crois ce sera le camion de terminator 2 donc pas la dépanneuse mais le camion citerne qu'on voit à la fin du film donc c'est le camion d'azote liquide qu'on voit à la fin du film donc ici camion de duel donc comme d'habitude façon je vais le déballer on va regarder en détail ce que ça donne et puis je mettrai des photos vidéo enfin je vais voir ce que je peux trouver après pour voir ce que ça donne au niveau comparaison est ce que c'est ressemblant est ce que ça ne l'est pas est ce qu'il manque des autocollants est ce qu'il manque des visuels comme comme à chaque fois alors on la boîte je vais faire tout vite fait parce que rien de particulier ils sont pas fait des boîtes adaptées pour chaque camion c'est des boîtes au standard mais bon c'est bien présenté c'est voilà c'est bien tenu à l'intérieur derrière comme d'hab on a un camion qui n'a rien à voir mais c'est voilà c'est un visuel qu'on a à chaque fois je vous rappelle que c'est du 1,43e ce qui est largement suffisant parce que vu la taille du truc si ça avait été du 1,24 je pense que j'aurais du mal à les caser donc 1,43 c'est très très bien allez je vais déballer ça hop là voilà j'ai sorti de sa boîte donc juste pour vous montrer un étape intermédiaire c'est comment c'est comment c'est fixé à l'intérieur en fait c'est même pas fixé du tout on s'est juste mis dans un double plastique avec le moulage du camion pour que ça tienne bien et que ça ne se balade pas et c'est pas plus mal il n'est pas attaché dans tous les sens comme dans certaines boîtes avec des véhicules donc je vais le désincarcérer de son plastique donc le voici je vais enlever les deux pièces donc la remorque et l'avant et disons c'est bien lourd ça m'a surpris ça je vais dégager donc je vais mettre la remorque là on va regarder après après je l'accrocherai alors j'espère je vais pas faire un fail comme sur le camion de k2000 j'ai cru comprendre ce que j'avais fait comme bêtise à la dernière fois mais là c'est bon je vais regarder ça juste après alors au niveau du camion écoutez c'est déjà bien lourd je suis surpris bien plus lourd que la remorque donc c'est tout en métal donc c'est plutôt bien foutu c'est vachement bien fait c'est bien détaillé donc là la face avant je vous montre bien la face avant pour qu'on puisse comparer je mettrais des photos avec le camion qu'on a dans le film duel il ya plein de paque d'immatriculation je me souvenais plus qu'il y avait tout ça donc c'est plutôt ressemblant sur le côté aussi je sais plus ce qui est noté là au niveau de t2a bon on verra aussi sur les photos si j'arrive à trouver quelque chose pour voir si c'est indiqué la même chose mais bon en tout cas c'est c'est plutôt bien détaillé c'est c'est costaud on sait plutôt pas mal et même ici la sirène le klaxon au dessus les rétro donc c'est vachement bien détaillé les roues aussi enfin vraiment top la remorque donc il ya l'indication flammable ici sur le côté alors je pense que ça a été aussi sur le camion dans le film on a les roues pareil à l'arrière c'est indiqué également flammable il ya la plaque d'immatriculation donc on va voir si on peut comparer voir si c'est bien la même chose mais j'imagine que oui c'est plutôt pas mal un bien détaillé bon après s'il ya des pros spécialistes de duel vous êtes peut-être faire des petites remarques on regardera ça la petite échelle ici donc plutôt pas mal bon je vais assembler les deux pièces en espérant pas faire bêtises donc je vais pas le mettre comme ça parce qu'à priori c'est comme ça qu'il faut l'accrocher voilà donc merci à celui qui m'avait expliqué lors de la présentation du camion de K2000 alors il roule bien il roule bien le petit donc pas de problème donc plutôt pas mal donc voilà pour la présentation de ce camion de duel donc le film duel de simon spielberg bah dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez est ce que vous allez l'acheter ce que vous l'avez trouvé est ce que vous le rechercher dites moi tout ça dans les commentaires en tout cas voilà moi je trouve plutôt bien sympa ce sera ça ira avec les autres camions que j'ai pu récupérer et puis en espérant pouvoir récupérer le prochain de terminator 2 le camion citerne si vous le voyez en kiosque sorti n'hésitez pas à m'alerter comme ça j'essaierai d'aller le récupérer ce que je ne sais pas à quelle date il va sortir exactement donc pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation puis on va se retrouver très très prochainement pour d'autres présentations donc surtout pour ne rien rater pensez à vous abonner je vous dis à tous à très très bientôt ciao et – Sous-titrage FR 2021